Vous dites que le problème principal en tout cas de nos entreprises en Belgique c'est pas nécessairement un problème de liquidité mais un problème de solvabilité. Alors pourquoi est-ce que vous dites ça ? Oui donc la solvabilité c'est le niveau des capitaux propres qui sont détenus par une société. Ces capitaux propres sont là pour absorber les chocs, les pertes comme dans le domaine bancaire où les capitaux propres sont là pour absorber les pertes de crédit par exemple mais c'est valable pour toutes les entreprises. Puis la liquidité c'est l'accès aux lignes de crédit, c'est l'accès au cash et ce qu'on voit très clairement maintenant c'est que le cash est disponible. Donc les états ont tiré la leçon de 2008, savent exactement comment faire pour injecter du pouvoir d'achat dans l'économie, ça se fait au travers de rachats d'obligations d'état par la banque centrale qui en échange d'obligations d'état émet de la monnaie. Cette monnaie arrive auprès des états mais est diffusée dans l'économie et donc la liquidité est présente. Ça ne veut pas dire pour autant que le pouvoir d'achat final est obtenu mais la liquidité est là et les banques aujourd'hui peuvent financer les entreprises à des taux extrêmement réduits. Par contre, et donc la liquidité n'est pas un problème, par contre ce qui est important c'est le choc que vivent certaines entreprises. Quand une entreprise n'a plus de clients et naturellement elle doit absorber des pertes qui vont réduire sa solvabilité, c'est-à-dire la mise de fonds des actionnaires préalablement au choc.